Hey yo tout le monde, c'est Nexi, on se retrouve sur l'épisode 52 de Final Fantasy 2 et je vous retrouve en plein milieu du Grand Crystal où je vais commencer à avancer sans perdre une seconde car le chemin est relativement long et je vous l'avais dit à l'épisode précédent, aujourd'hui nous allons nous attaquer à récupérer un nouvel Léon et pour cela il va falloir qu'on traverse la seconde partie du Grand Crystal qu'on n'avait pas fait la dernière fois c'est à dire la partie supérieure. Alors, c'est pas en soi-même la plus difficile à faire, clairement pas, vous allez voir qu'elle est assez simple quand on la connaît. Bon c'est sûr que si vous la faites pour la première fois, vous connaissez pas le truc, vous allez sûrement souffrir, c'est pas une surprise et il y a beaucoup de choses que vous ayez énormément de mal à traverser. Donc pour l'instant on va simplement traverser des zones et ouvrir les portes qui nous bloquent le chemin qu'on a vu précédemment parce que bah, ouh, ils ont beaucoup de vie, eux, 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 ils. D'accord, vous avez beaucoup de vie. Ça, ça c'est une évidence et vous êtes très nombreux. Ah mais attendez, il y en a une plus grosse que les autres, non ? Ou c'est moi ? Ben non, c'est que des grenades mères. Bon bah on s'en va parce que je vais mouru. Ils vont me mouru. Au revoir les grenades mères. Bon c'est pas très grave, de toute façon ils étaient beaucoup trop nombreux. on va simplement passer à la suite c'est pas eux qui m'intéressaient pour le coup enfin ça indique bien que c'est une zone qui est quand même assez hardcore hop on va réveiller tout le monde c'est pas très grave voilà ça nous rappelle un peu l'épisode précédent la difficulté oh il y en a plein ici c'était sérieux voilà attendez parce que j'ai pas envie de me prendre la tête on va sortir les on va sortir van avec la lance parce que j'ai pas envie d'avoir les supporters allez élimine moi ça si je pouvais sortir Bash à la place de quelqu'un d'autre ça m'arrangerait aussi arrêtez d'esquiver mon dieu commencez pas sortir Bash et faire sortir Penelo mon dieu mais commencez pas à tout esquiver allez mourrez meur 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 ouais elle remporte pas mal je suis pas mort hop on va sortir Penelo au hasard on va faire sortir hop c'est pour les soins euh alors euh et Penelo magie blanche vie de surbage voilà allez hop van voilà hop je m'éloigne ok voilà ça bon bah voilà au moins au moins ça c'est fait voilà on est tranquille maintenant allez vie de sur van et dans l'équipe oui oui il y a que van qui est KO pour l'instant très bien bon c'était des ennemis pas très très sympa on va le dire on va laisser les soins se faire et on va remettre les quais bon en même temps le problème de ces ennemis c'est qu'ils sont pas forcément puissants le problème c'est qu'ils sont nombreux c'est ça qui me pose des soucis alors ensuite euh combattants ah non mais vous êtes tous en délai ah oui c'est vrai j'ai du temps j'avais oublié que j'avais du temps hein j'ai du temps pour quoi déjà je sais même plus ok bah j'ai du temps bah je sais plus pour quoi faire mais bon ou alors c'est qu'elle est ouverte dans des endroits spécifiques donc on va les ignorer totalement bonjour au revoir non mais j'ai pas le temps j'ai pas le temps je sais plus à quoi sert le délai donc je m'en vais j'avais pas eu un délai aussi euh en bas mais ça avait rien changé du tout je sais plus vous avouez que j'en ai plus j'en ai plus le grand souvenir ah ou alors les portes restent ouvertes que pendant un certain temps c'est ça je vais avoir quelque chose d'invitant euh je crois que c'est celle là que je veux prendre moi voilà mon délai est parti c'est ça alors par contre on va remettre l'équipe que je veux euh voilà et voilà c'est bon et normalement on va pouvoir avancer un peu plus tranquillement alors euh si vous prenez l'autre porte ça revient quasiment au même en fait ça vous raccourcez même un peu plus moi je vais passer par ici parce qu'il y a il y a des trésors que j'aimerais pouvoir récupérer donc on va prendre normalement le téléporteur qui se trouve ici qu'est-ce qu'il y a ? quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? pourquoi tu te mets en attaque ? bon je sais pas hop portail 11 bah allez c'est parti alors que je me souvienne bien du chemin attendez je ne suis plus sûr vous voyez c'est vrai qu'il y a vos cartes c'est pas ce qu'il y a de plus évident euh alors je crois que c'est par là d'abord que je veux aller voir je ne suis toujours pas sûr mais bon on va dire on verra bien euh finalement en fait je crois qu'il y a un coffre que je voulais surtout pas manquer et je crois que je vais passer totalement à côté nécrophobia t'as combien de vues ? bon ça au moins ils apparaissent pas à 50 en fait vous avez vu la nouvelle épée de Bash c'est l'épée Ragnarok que j'ai récupéré du contrat Ixion je ne vous l'ai pas montré parce que en fait c'est même pas que j'ai pas voulu c'est que j'ai totalement oublié en fait d'aller chercher la récompense et c'est donc l'épée Ragnar que je récupérais après donc il y a la mode Ixion de 109 en attaque c'est pour ça que je lui ai mis que je lui ai mise alors à chaque fois j'ai un doute avec cette règle de français bon bah tant pis bah je suis façon à m'en mourir on le ressuscitera quand nécessaire c'est pas très grave arrête de te téléporter quand je te mets le premier coup monsieur s'il te plaît même quand je te mets le deuxième aussi d'ailleurs ouah ça t'as rien fait du tout tiens prends ça et ça et bim voilà allez on ouvre ça j'espère que au moins tu vas pas me faire le coup du du délai parce qu'il faut pas abuser non plus et si le délai et bah oui tiens évidemment 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 je crois qu'en plus c'est par ici le chemin non il n'y avait pas un autre non c'est putain j'avais un doute je suis bien clavier mini bah oui normalement il y a deux chemins clavier mini là et il est là voilà c'est ici je me disais bien qu'il y avait deux chemins j'ai eu peur attendez parce que je me trompais alors que j'ai du délai ouais mais en plus je vais te passer à côté d'un gros trésor que je voulais récupérer ah ça me dérange un peu bon bah écoutez tant pis maintenant oh zut 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 bon tant pis j'irai peut-être le récupérer de mon côté parce que c'était c'était pour récupérer une grosse une grosse et puissante épée que j'aurais pu donner à Bache mais bon je verrai pour essayer de la récupérer de mon côté donc logiquement je peux pas me tromper normalement il n'y a qu'un seul chemin ici on va essayer de récupérer le trésor parce qu'en fait les portes Gemini il y en a deux donc il y a celle là et ensuite mais ça c'est secondaire donc en fait si je veux récupérer ici il faut que je me dépêche donc on va essayer d'esquiver ça en plus Bache va mourir ah là comme par rapport pile au mauvais moment allez allez s'il te plaît porte des Gémeaux parce que je veux pas perdre plus de temps que ça on va essayer de récupérer ce coffre et on va ressusciter Frein de l'autre côté en même temps oh là s'il vous plaît il y a combien mon timer oh t'es en train de me dire qu'il faut obligatoirement que je retourne appuyer sur le truc oh bon bah s'il faut que je fasse un demi-ton je crois qu'on va peut-être rallonger même l'épisode en allant chercher ce que je veux alors voilà déjà le premier coffre donc en fait c'est des coffres qui sont au choix donc normalement c'est quand même deux très bons items on va voir ce que je vais pouvoir obtenir alors même si j'aurais une préférence pour un des deux on verra bien alors il y a du monde Penelo ressuscite 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 ok bah t'es KO et puis moi je vais pas tarder à l'aide également il semblerait tiens prends toi ça voilà tout le monde est KO j'ai même pas fait l'effort de changer ou de ressusciter c'est pas grave on va ressusciter tout le monde juste après voilà on va l'éliminer voilà pour toi et voilà on va en mettre deux comme ça H pour la ressusciter en attendant je vais récupérer le trésor si je peux ah et c'est Veste Mirage bon j'aurais préféré l'autre tant pis c'est déjà bien alors équipement Veste Mirage c'est pour Penelo alors Veste Mirage c'est pas génial tant pis bon moi j'en ai récupéré un bon on va faire demi-tour on va essayer de alors hop 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 voilà et on fait demi-tour non Fran en priorité vide s'il te plaît abuse pas quand même de toute façon dans tous les cas ouais en plus ça aide bien bien compliqué pour récupérer l'autre coffre oh mais arrête de me tuer si vite voyons allez hop ressuscitons voilà allez attaque ils font quand même très mal allez meurs monsieur le chat de nir pourquoi tu ne meurs pas meurs voyons voilà c'est quand même mieux ouais si c'est ton fran également parce que il n'y a pas de raison qu'elle reste KO ok demi-tour ça va être un épisode avec quelques allers-retours sachez-le à vrai dire à vrai dire à vrai dire ça devrait être plus simple même de faire le demi-tour pour le coup ok alors on revient en arrière où est-ce que je suis arrivé je ne me suis pas trompé non c'est bon j'ai eu peur je suis à coup ou en xp je crois qu'il y a encore pas mal 63 000 38 000 ouais bon de toute façon tous les personnages ont des gros décalages avec ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant surtout au phare de Ridorana dans les fondations du phare tout le monde s'est pris des décalages de partout donc maintenant c'est plus très grave au niveau où on est il n'y a plus vraiment d'importance à ce qu'ils soient un peu tous stables même si on avait un qui avait dit nid nouveau d'avance ça ne serait pas très grave en fait notamment Van qui a énormément d'avance sur à peu près à tous les personnages vu qu'il a à peu près 40 000 points d'expérience d'avance sur tout le monde en même temps avec la lance du Zodiac c'est un peu normal alors Club League Gemini ne m'intéresse plus pour le moment même ne m'intéressera plus du tout pour le reste de notre traversée arrêtez de me mettre lui là pourquoi à partir de ce moment du jeu ils n'ont que des capacités énervantes vous savez le truc où tu ne peux pas t'en débarrasser t'es obligé t'es obligé d'attendre de mourir parce que sinon tu ne peux rien faire en plus je me fumais allez hop allez allez vous êtes trop nombreux là voyons un peu de respect pour nous on est que 3 et vous nous attaquez à 3 c'est injuste voilà là c'est plus juste du 3 contre 1 à mon avantage ah mais il rapporte en fait il rapporte énormément d'expérience pourquoi Fran meurt autant ils en ont qu'après elle c'est ça en fait allez allez hop il rapporte énormément d'expérience en fait mais il revient il revient à l'infini c'est ça bon ça se passe non parce que j'ai encore pas mal de trucs à traverser alors qu'aucune fois que j'aurai récupéré le deuxième trésor normalement on aura vu quand même la grosse majorité de ce que je voulais voir allez prends toi ça parce que bon avec le double xp ça me fait 5000 points d'expérience par ennemi donc bon prends toi ça et ça et allez 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 voilà de toute façon je vais bientôt y passer genre j'avais 36 000 on est à combien là maintenant on est revenu à 29 000 ah d'accord t'en as eu 15 c'est ça toi en fait ouais allez les ennemis c'est des méchants et voilà niveau supérieur hop il y en a derrière mais il y en a combien dans cette zone il y en avait autant tout à l'heure j'ai un doute là je sais pas c'est peut-être moi on va dire mais allez je te méglas sur quelqu'un d'autre encore allez oh en plus Bach c'est KO voilà et Bach est revenu à la vie de toute façon c'est au tour de Penelo d'avoir à attendre allez allez voilà je les élimine comme ça mon équipe est non niveau on a combien là 14 000 8 000 allez hop allez faut qu'on revienne en arrière ah mais faut que j'aille en plus réactiver ouais non mais c'est bon quoi allez laissez-moi avancer un petit peu bon il y a des chances que cet épisode soit en plus long aussi parce que on va je vous avais dit qu'on fera un épisode spécial grand cristal c'est aujourd'hui c'est pas comme si j'avais plein de trucs à faire à côté en plus ah là 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 je suis très très mauvais dans mon organisation un joyau céleste ouh je crois que ça sert pas mal ça pour des affaires de souvenir oh il doit te rester un PV mon gars on est comment dans les équipes là Fran 300 ok on va essayer d'aller récupérer cette épée en fait il y a la possibilité de récupérer une épée à deux mains mais c'est une chance sur deux donc j'espère que ça va le faire enfin je crois que c'est une chance sur deux c'est pas et que c'est pas au bracelet diamant enfin j'espère que c'est pas au bracelet diamant parce que sinon je suis vraiment mal on verra bien enfin j'ai le bracelet diamant le bracelet diamant qui améliore le contenu des coffres mais souvent je change à peu près tous les contenus des coffres je pourrais mettre juste des élixirs ou bien des super éthers mais là c'est pas ce qui m'intéresse hop de retour ah Penelo il va te KO allez allez attaque illumine le comme ça mais t'es où encore mais c'est pas ça voyons monsieur bon Penelo il est KO je compte sur Fran elle va sur mon réagent tout de suite voilà et voilà ah t'es monté de niveau c'est ça ah bah oui bon bah c'est moi qui m'a fait attention où est-ce qu'est l'ennemi non mais en fait en fait c'est ça le problème c'est qu'il n'y a pas tant d'ennemis que ça le problème c'est que c'est eux ils se divisent en deux ces ennemis bon en gros enfin en même temps c'est des c'est des des bonnes fontaines à exp j'ai essayé de trouver un terme mais je sais plus c'est pas ça qu'on dit mais c'est pas grave ah zut euh si c'est elle qui meurt ça ne marche pas prends toi ça et ça et je me reprends gla voilà pour toi allez allez meurs avant de faire une décision voilà c'est bon on peut avancer combien de temps je suis resté oh non mais c'est bon allez zoom avancer quand même alors de toute façon vous avez gla on verra ça plus tard de toute façon il y aura normalement un cristal tout à l'heure en fait mais c'est vraiment pardon baltier en fait je fais juste sur ton art pour un seul coffre pourquoi les autres en fait j'aurais du faire attention et commencer directement par cet autre coffre parce que c'est le seul qui m'intéressait dans le lot et j'ai pas fait j'ai pas fait plus attention que ça alors logiquement alors attendez que je me trompe pas même si logiquement mais je dois arrêter de regarder la carte je sais pas pourquoi j'ai le réflexe alors qu'en plus je sais qu'il y a qu'un seul chemin à prendre ici mon dieu ok voilà on est revenu à la base de tout à l'heure on va refaire le tour pour aller réactiver la porte Sagittarius là on va refroiser les grenades mères bien entendu vous vous rendez compte je suis niveau 61 j'ai quand même un peu de mal dans cette zone c'est pour dire que fallait pas y aller tout de suite quand on est venu la première fois c'était pas du tout fait pour alors par contre alors vous non alors on peut toujours essayer même si voilà en plus ils esquivent mon dieu arrêtez d'esquiver les ennemis qui n'aiment pas les ennemis qui esquivent je vais peut-être en fait il y a un truc qu'il faut absolument que je change déjà et je vais faire ça tout de suite après là alors j'ai les gambits de H et je vais passer de allié au PV à 20% à allié au PV à 40% parce que en fait le problème c'est le temps de faire en fait il tape fort donc le temps de faire le soin en fait on est déjà KO ok c'est bon j'ai survécu j'ai survécu ouais j'ai survécu ah bon voilà magie vide bon bah alors amis purs je sais très bien mais maintenant H faut réveiller tout le monde allez H je sais pas le petit temps d'attente allez Van toi tu attaques ok on a pas été mis KO c'est très bien bon toi normalement ça devrait aller j'espère retire moi ce bouclier qui ne te va pas voilà c'est mieux et H ah ces ennemis qui esquivent mon dieu voilà merde voilà tout ça parce qu'en plus l'important ici c'est la zone d'après c'est pas celle là en plus ah là 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 on est à combien d'épisodes déjà on est déjà censé être à la moitié de l'épisode et on a rien fait et bah j'espère que vous allez bien d'en profiter de l'épisode dans le grand cristal parce qu'il va durer un petit moment quand même moi j'ai un objectif aujourd'hui c'est faire Léon du grand cristal on fera Léon du grand cristal voilà c'est dit allez meurs non mais esquive pas meurs ça vous pouvez pas appeler ça autrement que du harcèlement quand même pourquoi mais H pourquoi t'as arrêté de faire vie 2 pour faire purge mais n'importe quoi mais qu'est-ce que j'ai mal à organiser les gambits c'est pas possible vie 2 oh n'importe quoi moi alors attendez il faut couvrir quand même parce que voilà allez allez on y va on y va ok vas-y Fran dépêche toi les soins trop tard Fran trop tard bien joué vas-y élimine ça élimine vas-y les ennemis tape dans le tap pendant que tu peux aïe 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 je déteste ces bombos mon dieu arrêtez de me mettre des ennemis énervants voilà prends toi ça même si ouais bah voilà je serai KO avant tiens Fran fais vie 2 mais par exemple sur van voilà déjà quitte à pouvoir le faire quitte à être là et fais vie 2 sur Balsir pendant qu'on attaque ses ennemis allez allez on va au moins en éliminer un bah Fran est KO elle a eu le temps de faire oui mais par contre allez d'accord elle a plus de magie c'est pas très grave c'est un peu la cata aujourd'hui de toute façon dans cet épisode là ou l'épisode d'avant aujourd'hui ça a été une catastrophe hein donc bon voilà comme ça ça c'est fait le seul que je veux retirer c'est Bâche et Bâche il s'est mis bien entendu allez va t'en Bâche Bâche tu t'en vas toi tu restes et toi tu viens hop il faut que je réactive ça allez réactive le non s'il te plaît donne moi la possibilité de l'activer ça serait sympa voilà mon dieu ce qu'il faut pas faire pour activer un simple pied des salles quand même allez 72 secondes on va attendre de changer de zone pour faire vie 2 sur Fran et remettre ah il me faut que je remette un peu de de magie à à à à à H je sais pas pourquoi j'avais eu du mal avec le nom là voilà alors toi le bombo restant t'es tout seul je vais me faire un petit plaisir je vais t'éliminer mais toi H tu vas faire vie 2 rapidement sur Fran j'ai dit à H de le faire à Van de le faire bon bah écoutez H tu viens j'ai besoin d'un soin merci oula 35 bon normalement c'est bon c'est pas non plus très loin à vrai dire c'est plutôt pour la peur du trésor d'après que je vais me faire du soucis parce que celle-ci a risque d'être un petit peu compliqué allez 27 secondes pour la porte de droite cette porte là la porte du Sagittaire 2 voilà c'est là on va donc prendre le téléporteur qui se trouve par ici alors j'espère je vais tenter un truc après j'espère que ça le fera allez portail 12 alors pour ceux qui connaissent le grand cristal vous savez à quel point c'est la galère qu'on connait pas ça va je connais à peu près le chemin je connais juste à peu près les endroits où faut que j'aille mais c'est vrai que c'est une galère alors est-ce que c'est non faut que je monte d'abord alors est-ce qu'il y en a qui monte plus qu'un autre ouais celui-là allez on traverse et on va l'activer normalement voilà c'est ça qu'il faut que j'active il n'y a pas d'ennemis si il y a encore des nécrophobias là qui apportent beaucoup d'expérience mais bon hé j'ai pas changé au fait les comme un boulet j'ai changé mon équipe mais voilà en fait j'ai oublié de changer ça moi dis donc en fait je vais pas gagner l'expérience qu'il me faut zut alors alors les pèlerines 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 amulettes d'or euh non pèlerines et une amulette d'or voilà si j'oublie ça voyons moi c'est terrible voyons alors monsieur si tu veux t'es un peu sur le chemin de là où je veux allez allez s'il te plaît donne moi donne moi beaucoup de temps je veux j'ai besoin de beaucoup de temps si tu veux bien touchez allez et là on perd pas de temps on se met en fuite de sensé c'est très bien on se met en fuite on perd pas de temps parce que il va falloir faire des sacrés bouts de chemin en fait donc on s'intéresse pas aux ennemis si je veux faire ce que je veux faire me dépêcher je dois sinon ne pas y arriver je vais bonjour pas intéressé hop en coup euh mort non euh si tu veux bien si tu veux super je vois pas du tout je vois pas du tout c'est pas grave c'est bon je vais passer la zone on va se remettre je vais me remettre sur van et se remettre en fuite j'ai dit pas de temps à perdre normalement ça le chemin est assez simple pour l'instant c'est que du linéaire voilà voilà oui bah tu me mets glas tu me mets ce que tu veux l'important c'est que je puisse ouvrir ma porte dans les temps parce que je veux récupérer le trésor avant ouais 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 allez allez en plus et franchement j'espère que je vais avoir ce que je veux dans ce coffre parce que sinon je serais un peu vert d'avoir fait tout ça pour rien je connais pas exactement les les différences de de pourcentage de chance d'avoir ce que je veux dedans alors normalement pour continuer il faut prendre la première sortie qui se trouve à gauche nous on va prendre la deuxième pour aller récupérer le trésor que je voulais bon à chaque là écoutez on fera avec normalement le trésor se trouve là où est-tu mon trésor tu es là voilà tu fais uniquement ce que je te demande bon élimine de l'erreur laissez oh les boules oh non je suis vert bon on s'enfuit c'est pas l'important maintenant c'est d'aller ouvrir la porte avant le délai un gils pour bon vas-y j'ai fait tout ça pour un gils quoi super je suis un peu dégoûté allez allez on s'en va s'en va en plus je crois que j'ai le paradoxe non non hop on y va 100 secondes bon normalement c'est le bon je suis assez large pour voir cette porte voilà alors hop on va en profiter rapidement pour ressusciter H déjà normalement ça je suis je suis large puisque là la porte devrait être au dessus voilà alors allez hop normalement c'est par là le chemin j'ai 85 secondes pour aller dans une zone ça va on va juste les éliminer eux ils tapent fort n'empêchant en fait voilà je suis de retour monsieur ça ne va pas de me tuer comme ça voyons c'est pas très très anti tout de même bon bah tout ce chemin n'aura servi à rien allez on y va il faut juste que je rejoigne la zone d'après attendez j'ai un doute là bah non normalement il n'y avait qu'un seul chemin ici bon bah c'est pas grave logiquement c'est la bonne zone c'est ça allez hop on ouvre cette porte avec un joli petit ennemi derrière la porte du lion 2 et hop on élimine cette porte pour combattre le dragon cendré donc un ennemi qui a quand même pas mal de vie comme tous les ennemis de ce type là bon logiquement ça devrait le faire sans trop de problème ouais c'est éliminé hein hop prends toi un sort de lumière qui t'a fait presque 10 000 points de dégâts et que tu m'as presque mis KO et que tu me rapportes voilà donc il m'a rapporté à peu près 12 000 points d'expérience donc là peu importe le chemin que vous prenez ça mène toujours au même endroit enfin ça mène toujours au même endroit ça c'est ça vous menera à deux zones différentes mais la deuxième zone vous menera à une autre zone qui est la même ça veut rien dire et c'est pas grave on traverse dragon zombie c'est un dragon zombie ça squelette bon normalement je me fais pas trop de soucis pour ça allez hop voilà le sort de lumière que t'as bien adoré je suis à combien moi avant de le monter de niveau 36 000 bon enfin van il a énormément d'avance sur tout le monde donc c'est pas c'est pas prof de grand chose alors je sais également qu'il y a un autre boss annexe qui se cache logiquement dans le grand cristal on va l'éviter on va essayer de pas aller le voir parce que on est pas du tout assez haut niveau clairement pas enfin s'il fait partie des en fait moi j'estime que dans ce jeu il y a vraiment 3 boss annexe qui sont extrêmement puissants et que vous pouvez difficilement faire en dessous du niveau 85 90 voire même 99 et il y en a un dans le grand cristal donc faudra qu'on revienne encore une fois plus tard parce que c'est un peu la cata si vous voulez alors on est arrivé ici donc de toute façon logiquement on va pas avoir le choix il y a un seul chemin qui permet d'avancer et c'est celui-là d'en face alors je ne sais plus exactement voilà donc on va aller activer normalement il est au dessus alors tout simplement on va activer ce piédestal là tac tu es quoi toi un sans repos alors qu'on arrive sur des ennemis un peu un peu plus puissant quand même voilà prends toi ça j'ai pas regardé comment il rapporte tu rapportes monsieur la modèque ça me dé ouais bah pour moi ça me fait à peu près 4200 et on va activer cette ce piédestal de la balance le toucher alors logiquement ensuite il faut que j'aille par là en même temps il faut que j'aille par là je pouvais aller par en dessous aussi ça aurait pas changé grand chose alors on va ouvrir la porte de Gush parce que celle de droite on peut pas on va allumer bien entendu cet ennemi là on a le temps prends toi ça un joli petit sort que tu vas bien aimer hop 10 000 et voilà pour toi on va éliminer les sans repos qui ont décidé de faire leur apparition oh non ah ah la guérison je t'ai vaincu sommeil hop hop on va voir la porte parce qu'il ne reste pas tant de temps que ça porte de la balance 2 voilà alors on va voir également la porte du Capricorne qui va se trouver un tout petit peu plus loin oh bonjour ça devient un petit peu classique on va simplement l'affronter monsieur voyons ne sois pas aussi méchant niveau suivant pour Van voilà alors logiquement il faut simplement que j'aille tout droit soignez-vous parce qu'il y a vraiment pas mal de coffres avec des bons trésors à récupérer et on va en passer à côté de Van la manne n'empêche alors on va pas voir ça tout de suite on va aller dans la zone suivante d'abord parce que logiquement il y a un trésor on va aller le récupérer tout de suite parce que bon si je peux en avoir un écoutez bah écoutez on va en profiter bonjour tu es quoi toi un guild veganos oui je t'avais déjà croisé toi mais je pensais que t'étais autre chose bon ouais ah ouais d'accord au moins ça le mérite d'être clair je veux pas de moi c'est ça tu me hais allez prends toi ça et moi je vais te terrasser et voilà hop là ça fait presque 10 000 points d'expérience en plus avec lui on récupère ça s'il te plaît Van récupère moi ça je veux ce trésor s'il te plaît et on récupère donc mais pourquoi je récupère ça mais normalement c'est pas ça qu'il y a dedans mais j'ai un problème sur les équipements oh mon dieu en fait je crois qu'il faut que je sois équipé du bracelet de diamant mais tant pis je reviendrai de mon côté pour faire le reste bon on va revenir en arrière pour activer la porte du Capricorne on va dire c'est pour ça qu'on était venu à la base alors bon on va éliminer les ennemis au passage qui décide de faire leur petite apparition parce qu'ils veulent pas qu'on les oublie monsieur tiens si ça t'amuse c'est pas parce que tu réapparais à chaque fois qu'il faut qu'il faut qu'il réapparaisse à chaque fois oui ça veut rien dire pied de salle du Capricorne le toucher hop et donc là on va avoir comme d'habitude un certain délai pour arriver à temps bon 180 secondes franchement vu là où on doit aller on est assez large quand même on va juste retourner en fait il faut retourner à peu près à l'entrée donc il n'y a pas tant de zones que ça a traversé 180 secondes est largement suffisant ouais allez je prends même le temps de l'affronter lui regardez je suis sûr on a largement le temps de le faire même s'il a beaucoup de vie on fait pas ça ça c'est nul ça ça faut pas faut pas monsieur le dragon cendré c'est interdit par la convention de Genève allez on va faire celle de Genève voyons hop et voilà KO ça fait combien pour les autres mondes de niveau ça fait encore 21 000 et 3 000 d'accord ok zone suivante même si c'est une zone précédente vu qu'on l'a déjà visité ah le bonheur du grand cristal alors de toute façon là à côté on peut pas l'ouvrir bon normalement j'ai le temps de l'affronter on va le faire écoutez c'est pas un problème on a encore 2 minutes cristal de thème c'est quoi ça t'as essayé de me faire quoi l'eau juste là voilà H atteint le niveau 62 bon après on va arrêter de rigoler parce que j'ai pas envie de là je dis j'ai le temps j'ai le temps mais si à un moment on a plus le temps j'ai pas envie de me faire avoir parce que bon même si on est quasiment arrivé allez on traverse j'avais oublié en fait j'avais oublié toute cette histoire de délai en fait j'y pensais plus du tout hop la clavis Virgo Libra pardon pas les clavis Libra la balance pas la vierge hop on descend bon il m'a c'est à peu près 1 minute 15 ça va on va l'ouvrir à la paparte alors les hankous euh non bon allez hop est-ce que j'ai le temps on va voir de toute façon c'est là je dois aller là où je dois aller c'est la zone d'à côté donc euh ouais non mais non j'ai peut-être pas le temps en fait on va voir ça hop tiens comme ça tout le monde est monté de niveau combien il me reste 45 secondes oui allez voilà hop on va on va changer d'équipe tout de suite on va d'abord aller ouvrir la porte avant qu'il soit trop tard normalement c'est bon puisque ça va être là allez 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 j'ai peut-être été limite quand même parce que 25 secondes voilà allez hop c'est pas le moment s'il vous plaît voilà on ouvre ça et voilà on fait disparaître tout ça et on change d'équipe hop hop équipé retiré oula corps oui non c'est le maximilien c'est ça ouais euh retiré c'est ça que je voulais ok équipé hop la mulette d'or toi aussi amulette d'or toi la pèlerine comme d'habitude on continue de faire les montées de niveau tant que je peux en gagner j'en gagnerai pèlerine toi rien et toi une pèlerine euh pèlerine voilà alors on va activer cette clavis le piédestal ah c'est vachement le moment je suis bien tranquille et d'un coup tout le monde apparaît voyons peu de respect quand même c'est vachement plus long avec cette équipe là quand même donc tu es un allez allez on remet tout le monde en vie il a combien ton glas ? 6 bon ça va encore parce que bon j'ai rien qui sonne le glas les remettre j'ai pas refusé mais je crois pas que ça sonne le glas je sais plus j'avais essayé je crois une fois au pire j'en claqué un c'est pas très important j'en ai 75 on va vérifier ça ah si ça sonne le glas bon bah voilà allez on active le piédestal de la vierge et c'est parti 108 secondes oula 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 c'est pas énorme on va se dépêcher parce que c'est pas énorme énorme je croyais qu'on aurait un petit peu plus quand même mais normalement c'est le dernier piédestal à activer alors Léon Gou alors même pas en rêve on s'y intéresse pas va-t'en monsieur hop tout de suite par là on est quasiment arrivé ne vous en faites pas hop ici pareil on va prendre la sortie je sais pas de toute façon à gauche ou à droite peu importe ça vous mènera au même endroit on va prendre ici par exemple mais j'ai pas envie de devoir faire des allers-retours encore pour la réactiver des piédestals des piédestos je sais pas alors si je peux activer la porte avant tout waouh caméra voilà caméra calme toi ok voilà au moins j'ai la porte activée on va pouvoir combattre alors on va combattre les 100 repos en premier qui sont un peu plus faibles hop hop allez on sort ça à tout le monde vide 2 sur Fran allez hop super magie 2 magie 2 magie vie 2 j'ai moi simplement allez vas-y vas-y Fran merci allez on attaque on attaque on attaque on attaque allez hop prends toi ça si je peux au moins éliminer les deux petits là ça m'arrangerait déjà allez encore un coup voilà déjà on va éliminer le deuxième on va éliminer le deuxième si je ne meurs pas bien entendu parce qu'il a l'air d'être un peu du classicisme depuis l'an dernier épisode de mourir un peu tout le temps prends toi ça allez allez ça va normalement voilà Fran va le ressusciter là en fait j'ai l'impression il me reste pas mal de vie et puis au coup d'après je suis mort en fait j'ai cette impression là depuis tout à l'heure ben attaque le sans repos parce qu'on il a essayé de faire quelque chose mais fais pas célérité attaque s'il te plaît Penelo voilà ok il ne reste plus que le dragon squelette on va attaquer on va essayer d'attaquer rapidement vas-y fais soin 4 ça sera pas plus mal et ressuscite moi Penelo genre il m'a fait purge il est fou vie mais mais il est fou sérieux allez hop allez vie 2 et toi élimine moi ce dragon squelette une bonne fois pour toi tout ça pourtant plus Fran il passe heureusement que c'est bientôt la fin la fin de la traversée en attendant le retour voilà allez on monte ici avec l'épée qui traverse un peu de temps en temps les vêtements alors logiquement ici il y aura peut-être des ennemis mais rien d'autre un guild veganos bon on s'en fiche un petit peu on va l'attaquer quand même ils sont quand même mal hein c'est vrai que j'avais dit il faudrait que je modifie la magie de ah la 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 je veux dire je vais modifier la magie de Fran pour la mettre comme celle de H mais de toute façon elle a plus de point de magie donc à vrai dire allez attaque moi le guild veganos retire lui son regain là qui fait perdre du temps son regain et voilà alors zone suivante heureusement on va bientôt croiser un petit cristal qui va nous faire du bien et ça sera pas plus mal ok le téléporteur est là Léonku aussi d'ailleurs t'es tout seul ? bon si t'es tout seul ça va ah merde il m'énerve quand il se téléporte hein pourquoi tu passes de tout seul à beaucoup ? t'es tout seul t'es tout seul il y a une seconde pourquoi t'es 3 maintenant ? ils m'en veulent dans ce jeu ils ont eu tous après moi allez on va les éliminer hop et de deux Ressuscitons la gentille petite frane qui travaille dur mais bon on peut pas lui demander non plus des tonnes parce que bah elle fait ce qu'il y a peu hein qui s'il m'a fait là encore monsieur ? où est-ce que tu es ? tu es mort très bien et bien allons nous téléporter toucher le mécanisme mais ce combat va être tellement dur je suis en train de réaliser en même temps mais ça va être ultra dur hein là on va arriver sur les éons les plus forts du jeu ah ça descend ? bon pourquoi pas aie 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 ça va être là je... là j'ai un peu les... un peu le stress vous savez du combat qui va arriver bon je vais faire une petite sauvegarde et c'est parti pour Léon un des éons les plus beaux voire même le plus bel éon du jeu mais un des plus difficiles clairement on va en chier ! allez c'est parti ! et voici Ultima ! alors c'est parti donc Ultima elle a 258 000 PV l'avantage avantage et désavantage donc elle commence par ne pas faire grand chose elle va faire des attaques simples mais ensuite elle va nous infliger de plus en plus de pénalités et contrairement aux autres éons ce qu'elle va faire c'est qu'elle nous inflige des pénalités différentes tout le temps c'est à dire qu'elle va pas rester sur bah moi je te fais ça puis ensuite je te fais ça puis ça puis ça non 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 elle elle va nous faire que elle va nous faire plein de trucs c'est à dire qu'on va passer on va passer de alors par contre si j'ai plus de soigneur j'aurais du penser luminescence et bah ça y est elle commence direct mais je trouve que cet éon est juste superbe quand même par contre il y a des chances qu'il met tout le monde KO avec ça voilà en fait ça me zone même pas je vais vous avouer je suis pas spécialement surpris que ça fasse ça hop on en profite que tout le monde soit là hop tout le monde magie alors vie 2 alors compétence compétence oui magie vie 2 il faudrait susciter tout le monde hop magie vie 2 hop on se dépêche hop PV en réduction permanente très bien on attaque on va pas faire des gros dégâts faudrait que je puisse changer l'équipe pour l'équipe attaquante heureusement faudrait au moins que je puisse faire entrer van hop là l'équipe équipe de dégâts c'est parti parce que là vous voyez qu'en haut on regarde c'est marqué qu'on perd les pv il me faut donc une équipe alors par contre euh au mieux que je change parce que ça ça va ça va pas de super hop hop pm en réduction permanente on n'hésite pas on balance parce que de toute façon on perdra tous les pm dans tous les cas elle arrête ça reste ça baisse de pm uniquement quand on a zéro donc il vaut mieux tout dépenser soi même histoire de lui faire du dégât après pour les personnages hyper importants auxquels il faut de la magie je leur donnerai un elixir et là on va essayer de tout dépenser j'essaie de bien gérer le combat parce que je sais que si on perd une fois le rythme contre Ultima vous perdez une fois le rythme bah vous pouvez laisser tomber recommencer après allez 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 pourquoi ils sont contre moi les mist en ce moment sérieux ça fait trois épisodes j'arrive pas à faire plus de trois qu'un combo de trois sérieusement il va me rester non ? oh zut bah tant pis on va faire de l'attaque alors je claque les elixirs parce que de toute façon ok toi t'as encore assez de magie pour faire une résurrection le temps n'a plus objet une queue de phoenix rapidement ressuscite là hop hache rapidement objet je claque un elixir pour toi aïe 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 bon bah les trois sont au cas où heureusement les trois autres n'ont pas vidé la magie donc logiquement je vais pouvoir ressusciter là c'est même pas c'est même pas une question personne peut résister à luminescence hache a résisté hop il faut la couvrir quand même vous viandez sur le terrain pour l'instant je gère pas mal compétence magie les pm sont toujours en baisse permanente vie 2 van hop belsir compétence vie 2 bash on se dépêche tant que j'en ai encore allez 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 vite 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 ça va pas passer les trois se peuvent pas être retirés du terrain bon par contre ça va allez ah on ne peut plus attaquer très bien en fait là ça serait parfait si j'avais ah mais en fait ouais faut surtout pas que je fasse de lumière je viens de lui rendre la masse de vie gambit hache change lumière pour euh genre fission ok à ce site là hop je vais mettre sur balsir euh hache je vais reclaquer est-ce que j'ai un super ether ? je crois que j'ai des super ether non au pire euh je crois que j'ai pas de super ether ah si j'en ai hop toi non fran aussi obligé super ether super ether super ether ils sont tout en bas c'est moi qui suis emboulé allez remettons un peu de magie quand même il faudrait que je puisse faire rentrer van parce que j'ai peut-être une idée balsir pourquoi tu tu fais rien mais t'es visé ah d'accord on va tous mourir c'est ça voilà allez tous KO voilà bon bah il reste deux hop van tu rentre bâche tu rentre fran et hache vous sortez euh balsir a paradoxe faut que je fasse gaffe balsir compétence magie blanche vie 2 fran euh t'es le seul qui peut alors van compétence technique allonge alors là pour l'instant on va faire gambit van remplacer euh ennemi on va faire ennemi euh proche visible ça je sais bien de toute façon euh faut le savoir c'est dans tous les cas contre ultima tout le long vous allez devoir changer technique tout le temps 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 et t'as plus assez de ah impossibilité d'user la magie attendez quoi la commande euh attaque s'estompe d'accord euh alors gambit euh ouais mais on peut plus d'user la magie ouais euh alors balsir compétence non pas technique objet euh je reste concentré quand même ça va ça va bâche bâche compétence non pas compétence objet queue de phoenix euh j'ai non je sais plus tiens prends toi ça ah allez on attaque ok tout le monde est debout queue de phoenix que de phoenix pour la susciter c'est allait moins pratique évidemment faut que je jure avec les objets déçu ah ouais ok ouais c'est un exemple comme un autre alors balsir euh objet je peux pas utiliser de technique oh très bien technique c'est pas grave c'est ça reste sur les techniques c'est très bien les techniques interdites hop là allez hop si je pourrais balsir et faire entrer hache ouais bah voilà tiens fallait que ça sorte maintenant elle hésite pas un ultima l'y va hein c'est c'est quoi la troisième quatrième fois qu'elle nous balance l'illuminescence ehlala elle s'en tape totalement lui va être du hop là tiens je peux le faire allez pourquoi je le ferais pas elle a raison ça rend le combat plus difficile et c'est plus intéressant en revanche on attaque allez vas y van attaque attaque quand même je lui attire rien du tout en vie là j'ai une planche vie 2 allez hop on ressuscite là en revanche vous voyez je sais qu'il faut que je ressuscite mais ça m'étonne pas plus que ça c'est normal vie 2 j'ai assez pour le refaire c'est normal contre un ennemi tel que qui m'a interdit que ce soit les objets d'accord on va faire entrer ash ash on the ground otake allez hop on essaie d'accélérer un peu bravoure 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 euh surman en fait j'ai pas envie de faire du mist parce qu'à chaque fois que je fais du mist bah ça devient n'importe quoi mais tu vas le faire combien de fois mon dieu t'as un forfait c'est pas possible c'est t'en est limité heureusement van a survécu allez allez pourquoi t'as fait vie 2 van pourquoi oh la oui d'accord ok ça va je sais ce que c'est euh alors ash est ce que tu peux s'il te plaît mettre célérité rapidement sur non pas sur toi même c'est temporel célérité au moins sur van parce que là on a le champ qui le champ qui alourdit magie ça prend plus de temps aussi ou ouah mais ça me va prendre tellement de temps juste pour ressusciter quoi allez on attaque le monstre allez les retraités oh non mais recommence arrête on s'écourt oh ce combat il est tellement difficile oh bah tout le monde est mort voilà comme ça c'est fait je pense qu'il y en a au moins qui survivrait enfin je pensais bon je vais peut-être trop penser pv en baisse aïe 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 ça j'aime pas ça ah mais ça veut dire que je peux faire vie 2 compétence magie blanche vie 2 compétence magie blanche vie 2 allez on se dépêche alors hop compétence magie blanche vie 2 vie 2 vie 2 vie 2 sur fran je dois me la ressusciter alors ce qu'on va faire c'est fran magie blanche soin 4 non vie 2 et toi soin 4 allez boum là j'ai réussi à bien le placer pnlo magie blanche vie 2 il y aura ce qu'il a h et on attaque un petit peu il faut quand même essayer de leur taire un petit peu de vie PM en baisse très bien magie blanche allez hop 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 ça devient un peu difficile quand même j'essaie de mettre les vie 2 quand même avant de de tout perdre mais c'est pas facile je vous avouerai ça passera pas aïe 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 mais mais ultima est vraiment difficile hein mon dieu ok allez on va sortir cette équipe là on va essayer de caler ah ouais je vais pas avoir le temps de caler bâche magie blanche vie 2 essaie d'en caler au moins un et puis van attaque fran quant à toi mets une queue de phoenix passe là voilà on va essayer de retirer encore un peu de vie on retire de la vie de toute façon là pour le coup je peux rien faire d'autre donc bon on attaque hein allez allez on attaque allez il te reste pas de temps de vie que ça quoi me fait chante comme ok euh les techniques il manque qu'on puisse se toucher quoi oh d'accord au moins ça c'est clair van il a pas le droit ok ok c'est parti allez allez on destruction c'était pour bâche très bien ah mais regardez il lui reste il lui reste pas grand chose on va y arriver on va y arriver on va battre ultima allez quoi s'il te plaît perds ta vie mon dieu eh je suis en stress quoi il y aurait non pas maintenant non j'en ai à se concentrer hein allez on le tente et s'il te plaît s'il te plaît le mist soit avec moi c'est juste cette fois quoi si tu veux être gentil une seule fois dans ta vie c'est maintenant je compte sur toi allez allez s'il te plaît vas-y le mist on est tous ensemble avec toi oui je vais avoir une fusion je veux dire vu ce qui se passe à un moment c'est déjà un miracle ah mon dieu allez le mist bon je veux dire à Marie je sais pas pourquoi j'aurais du prendre l'autre je sais je sais pas j'ai fatigué ah mais je suis en stress quoi mais ultima me stresse mais un point quoi allez allez yes allez ça va le faire ça va être bon on va récupérer le 10ème éon et dire que c'est pas le plus puissant putain ce combat est génial moi je prends je suis en train de prendre mon pied là je ne compte même pas moi peu importe la fusion que j'ai tout ce que je veux c'est qu'elle soit KO oh la 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 mon dieu quoi allez encore un petit peu s'il vous plaît ouais oh la 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 mon dieu ce combat ça va le mist a l'air d'être gentil aujourd'hui on a on enchaîne 10 coups là on va avoir un 10ème coup après le mist a l'air de se calmer un petit peu là il a dit allez bon je il a fait un bon combat on va lui offrir la possibilité de bien continuer allez tiens bon je pense que ça va être bon là je pense que ça va le faire mon dieu mais ce combat était tellement prenant quoi allez mais je pense que ça devrait suffire enfin en tout cas j'espère parce qu'il y a par exemple un combat pareil allez tiens une inondation et yes ultima oh mon dieu oh 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 mais là le thème de la victoire je vais en profiter mais oh ultima le grand séraphin c'est ce qui nous fait 12 éons sur 13 il nous en manque plus qu'un un seul éon et on les aura tous on va récupérer ultima de l'élément lumière et attention je vais pas oublier cette fois-ci oh la ils sont tous cas où dossier du clan bestiaires allez allez allons lire tout de suite la la description d'ultima mon dieu ça a été ça a été quelque chose alors ultima là j'ai dépassé on a donc 12 éons sur 13 apôtres de la vierge joyaux des descendants conçus par les dieux et cerveaux du complot visant et les renverser elle avait pour mission avant sa trahison de guider les âmes vers les cieux et de faciliter leur incarnation elle fut appelée le grand séraphin en raison de ses ailes d'ange aussi éclatantes que l'or mais c'est pourtant avec des ailes plus noires que le ténètre que l'ange déchu ultima se dressa contre ses créateurs depuis sa chute son coeur s'est assombrit ce qu'à devenir totalement impénétrable et voici ultima allez on va faire un tour dans les permis aussi avant de se quitter alors 404 euh ouais mais alors déjà on va faire ça tout de suite pour toi tac 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 ultima et voilà et de 12 alors on va faire quelques permis van a bientôt fini d'avoir tous les permis du jeu voyons tous sans exception on va prendre celui là allez hop 110 ahlala mon dieu mais ça a été un combat mais mouvementé hein allez il nous en manquera plus de 3 euh encore 3 contrats avec van et on a tout 3 mais pourquoi je comprends à chaque fois que contrat et permis c'est les permis pas les contrats je fais la confusion à chaque fois entre les deux je sais pas pourquoi hop avec balsir on récupère un petit peu de par ci par là c'est pas très important ce qu'il récupère maintenant voilà mon dieu ce combat ça aurait été quelque chose c'était c'est un des un des égents les plus durs hein bien entendu le plus dur restera le suivant qu'on fera un petit peu plus tard quand même parce que j'aimerais gagner un petit peu de niveau avant de l'affronter il est pas c'est pas le plus simple d'ailleurs c'est même le plus dur des égents bon ultima on est au niveau 63 donc on était à peu près dans les niveaux je suis au niveau 61 62 on est à peu près dans les niveaux le suivant normalement est conçu à peu près au niveau 67 ou 68 je sais plus un truc quelque chose comme ça je ne sais plus exactement ah ultima 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 je suis content je suis je suis content d'avoir pu la récupérer que c'est cette ascension n'est pas servie à rien toi hop voilà toi tu peux pas récupérer grand chose vu qu'on est ici voilà tu peux rien récupérer d'autres non non tu peux rien récupérer hop tu récupères ça et normalement ça va être tout pour l'instant parce que ça ça coûte cher tiens ah non je peux récupérer un je vais me récupérer celui-là tiens allez hop voilà et Solaris c'est pas pour tout de suite alors toi 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 j'étais là de ce côté là je sais pas Penelo c'est pareil je prends un petit peu les trucs comme ils viennent allez hop on prend ça on prend ça et voilà et voilà bon les permis ça commence à se remplir notamment van van c'est bientôt fini oh mon dieu bon je vais aller me soigner au cristal directement la vitesse avec elle remonte la magie on sent bien qu'il y a du mist là dedans je suis en train vous savez de souffler un peu de décompresser du stress de ce combat on va se soigner et puis on va mettre fin à cet épisode allez hop parce que moi pour la prochaine fois faut que je ressorte du cristal encore allez hop en tous les cas on va mettre fin à cet épisode tout de suite pendant que les personnages remettent toutes les altérations de leurs bonus enfin comme ils veulent en tous les cas j'espère que cet épisode vous aura plu il aurait été rempli de beaucoup de choses très mouvementées je sais pas j'ai pas le chrono devant les yeux attendez juste une seconde on est à 1h11 voilà et j'ai pas de coupure donc on va faire cet épisode fera 1h11 en tous les cas on se retrouve au plus vite pour la suite de nos aventures sur finale fantasy 12 merci à tous et bye tout le monde merci à tous et